Musique Nous t'adorons, nous t'es à ton Père, notre Dieu, notre Seigneur. Musique Toi, Seigneur, te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, toi, Seigneur, te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi, Seigneur, toi, Seigneur, toi, Seigneur, toi, Seigneur. Au-dessus du tout, le seul élevé, le seul désiré, oui, toi, Seigneur, Jésus, toi, Seigneur. Oh, toi, Seigneur, toi, Seigneur, toi, Seigneur, toi, Seigneur, toi, Seigneur. Père, glorifie ton précieux don en ce lieu, manifeste ta gloire, Père, toi, Seigneur. Toi, Seigneur, toi, Seigneur, toi, Seigneur. Toi seul est digne Toi seul est digne de nos acclamations Toi seul est digne que nous puissions nous rassembler Toi seul est digne que nous puissions prier Toi seul est digne que nous puissions adorer Toi seul, toi seul cette semaine Toi seul Seigneur Oh merci, alors que tu l'acclames Il transforme toute ta vie Alors qu'il te rend que tu l'acclames Il te guérit dans le nom de Jésus Alors que tu l'acclaves, il libère ta famille Alors que tu l'acclaves, le salut Viens sur la région Oh merci Jésus Pour tout ce que toi tu fais Pour tout ce que toi tu as accompli Merci Seigneur Inspire les paroles de la bouche Inspire les sentiments de notre coeur Nous t'avons ainsi prié Et nous disons Amen, Amen, Amen Amen, Alléluia Amen Bienvenue à toutes et bienvenue à tous Ici à Pacte Centre Chrétien C'est l'endroit où les gens ordinaires sont transformés en champions Amen Nous sommes une église qui construisons une génération Qui influence positivement son environnement Amen Et nous le faisons avec les valeurs de Christ C'est pour la consécration Une génération un peuple consacré à Dieu H pour l'humilité Car nous comprenons que nous sommes des champions en Jésus Mais sans lui nous ne sommes rien R pour le respect Bien-aimé Peu importe d'où tu viens Sache que tu es respecté ici dans ce lieu dans le nom de Jésus I pour l'intégrité Nous marchons sur les voies du Seigneur Nous marchons sur la parole du Seigneur S pour le service Nous avons été sauvés pour servir le Seigneur et accomplir sa volonté Et T pour la transparence Parce que nous ne sommes pas parfaits Mais devant Dieu Nous nous présentons Avec le vieux visage de découvert Afin d'être transformés de gloire en gloire Par la même image Par le Seigneur L'Esprit Acclave le Seigneur Acclave le Seigneur Seigneur merci Pour le peuple que nous sommes Merci encore pour tout ce que tu fais A toi la gloire A toi la gloire Amen Est-ce qu'on peut saluer la personne qui se trouve à notre gauche Notre droite Tu sais que tu as déjà fait Mais salue-le de manière bien chaleureuse Salut celle qui se trouve derrière toi Et salue bien de manière chaleureuse Celle qui t'a le plus souri Et nous pouvons prendre place Amen Merci à vous Juste avant de commencer le message Juste quelques rappels annonces Première annonce Vous savez il y a quelques temps Nous avons fait une collecte pour IFC Donc un pacte de football club Parce qu'il devait aller sur le Maroc Malheureusement Dieu a des problèmes administratifs Ils n'ont pas pu aller sur le Maroc Donc finalement le tournoi Ce n'est pas fait pour eux Mais ce n'est que partir aux mises Dis-moi un bon Amen Amen Donc ce que nous avons contribué Va servir encore à proposer l'évangile Au travers du football Amen Et hier je veux vraiment saluer Tout ce que le Seigneur a fait Au travers de Youth Moment Donc Youth Moment C'est le moment des jeunes Il y a hésité Plus de 180 jeunes ici 180 jeunes exactement Dans ce lieu Et plusieurs ont donné leur vie au Seigneur Et même certains ont été baptisés aussi du Saint-Esprit Amen Il y en a qui ont donné leur vie au Seigneur Et tout de suite après ils ont été baptisés du Saint-Esprit On dit Waouh Le Seigneur fait des grandes choses Ici au niveau de la jeunesse Et puis aussi au niveau de toute l'église Amen Nous sommes vraiment bénis pour tout ce que le Seigneur fait Nous sommes toujours dans nos 21 jours de jeûne et prière Il reste encore deux semaines Il reste deux semaines Amen Deux semaines où nous prions Nous portons les fardeaux de Dieu Et nous nous retrouvons demain À partir du 19h30 Demain Normalement le deuxième lundi C'est la prière des hommes Donc on a notre tour de jeûne et prière On va prier Mais après les hommes On va rester une heure de plus Pour vraiment porter les hommes Entre les mains de Dieu Amen Pour cette fin d'année Aucun homme ne sera retranché dans le nom de Jésus Tous les hommes vont rester fermes dans la foi Amen Et les femmes vous êtes aussi conviées à ce moment de prière Amen Nous vous convions Amen À venir soutenir véritablement Que les hommes soient enracinés Jusqu'à la fin des centaines d'années Et au-delà dans le nom de Jésus Amen Et une dernière annonce Depuis quelques temps Vous voyez Il y a le frère Armand Ici à Sergi Je ne suis pas le seul à porter la parole De manière régulière Le frère Armand aussi Qui était en charge Du ministère de la santé divine Du ministère du pôle prière Apportait aussi la parole Et vous avez constaté Depuis quelques temps On ne le voit plus Et je dis Qui était en charge Parce que Depuis quelques temps Il n'est plus avec nous Il est maintenant sur ICC Strasbourg Amen Le Seigneur maintenant L'amène à prendre en charge L'église là-bas Amen On peut acclamer le Seigneur Pour sa vie Amen Et c'est comme ça Qu'on forme les gens On forme les gens Pour le ministère ici D'autres seront envoyés Ou d'autres seront enlevés Dans le cas de frère Armand Je ne dirai pas De quel cas il s'agit Alléluia Mais nous bénissons Véritablement le Seigneur Pour tout ce qu'il a fait Et vous conviendra avec moi Que véritablement Il a été une grande source De bénédiction Il a été un exemple De sacrifice Il a démontré Un coeur de berger Et par son exemple On peut reconnaître Véritablement Que Dieu a agi Dans sa vie Dans le nom de Jésus Je vois une personne Qui se levait Je pense que Quelqu'un d'autre Peuvent se lever aussi Pour véritablement Rendre grâce à Dieu Pour sa vie On peut acclamer le Seigneur Pour sa vie Amen 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 Le bon prendre place Amen Et on lui dira Au revoir Comme il faut Amen Quand Dieu le permettra Je ne sais pas encore quand Mais Dieu le permettra Alléluia Et la semaine prochaine Il y a une session d'ordination L'ordination C'est le moment Où on reconnaît Certains frères Au rang de assistant pasteur Au rang de pasteur Et le frère Armand Gourdet La semaine prochaine Sera reconnu En tant que pasteur assistant Au sein de la famille Un patron saint chrétien Amen Amen Donc rendez-vous Tous Samedi 15 à 15h A Boissy Saint-Léger Il y aura une session D'ordination Venons soutenir Venons Véritablement Rendre grâce à Dieu Il y aura le frère Armand Mais il y aura d'autres D'autres personnes Qui sont aussi ordonnées Assistant pasteur Et pasteur C'est un grand moment De la famille Un patron saint chrétien Donc venons S'année prochaine A 15h Pas ici A Boissy Saint-Léger Et nous allons nous réjouir Avec le Seigneur Amen On peut acclamer véritablement Seigneur Amen Donc on bénit Seigneur Pour tout ce qui fait Au mieux de nous Amen Nous nous sommes ici Alléluia Un clé de la tête Parce que Seigneur Parce que Seigneur Père Tu fortifies le corps Seigneur Père Et tu inspires Seigneur Père Au travers de ton esprit Merci encore pour ta bonté Et pour ta fidélité Que chacun soit attentif Seigneur A ces paroles Ouvre nos cœurs Donne-nous de la compréhension Et donne-nous de l'intelligence Pour saisir ce que tu veux dire Nous t'avons à s'y prier Et nous disons Amen 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 Acclamons le Seigneur Comme je disais Nous sommes véritablement Reconnaissants Pour tout ce que le Seigneur fait Et il y a deux semaines Nous avons eu Un excellent séminaire Avec le pasteur Mohamed Sanogo Et ce dont le thème Était la prière Qui produit la surabondance Amen Et on bénit vraiment Le Seigneur Pour ce qu'il y a eu Et certains m'ont dit Pasteur Je vois déjà les effets De ce séminaire Amen Parce que quand Dieu Nous nous donne un séminaire C'est pour que nous puissions mettre en pratique Ce que nous avons reçu Et c'est ce qu'a fait Une de nos sœurs Elle avait un choix important à faire Entre deux opportunités professionnelles Deux missions Qu'on lui avait proposées Et une mission a été donnée Par un cabinet de personnes Qu'elle ne connaissait pas L'autre était donnée Par un cabinet d'amis Qu'elle avait Et elle avait déjà signé Avec le premier cabinet Mais comme ses amis Assistaient véritablement Et disaient Ah non tu viens bosser avec nous Tu vas voir On va bien bosser ensemble Et tout ça Elle avait déjà bossé avec eux Ils disaient Viens viens On te veut Et tout ça Et donc du coup Elle dit Non non J'ai déjà signé Et tout ça Mais comme ses amis Insistaient Elle dit Bon je vais prendre Quand même le temps de prier Et après Elle a réfléchi Elle dit Certainement Dieu tu es en train De me parler Parce que Dieu parle Dis moi Amen Et donc du coup Elle s'est dit En elle même Je vais pratiquer Ce que nous avons vu Au séminaire On nous a dit Que Dieu est notre père N'est ce pas Elle dit Puisque tu es mon père Tu sais ce qui est bon pour moi Tu sais ce qu'il me faut Elle dit Seigneur moi même Je ne sais pas ce qui est bon Je ne ferai pas De décision par moi même Mais Seigneur Si une opportunité Ne vient pas de toi Alors ferme-la Afin que je puisse Me dire Et diriger Vers la bonne opportunité Mais elle avait déjà signé Avec le premier cabinet Elle a fait cette prière Le lundi matin Dis avec moi le lundi matin Et dès le lundi soir Dis avec moi le lundi soir Le premier cabinet L'a appelé Disant Madame Nous sommes confus Le client a dit Que le budget N'a pas été voté Donc on est obligé D'annuler La mission que vous avez signée Alléluia Amen Et le cabinet A dit Nous sommes vraiment confus On va vous trouver Une autre mission Elle a dit Non 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 C'est bon Parce qu'elle savait Que Dieu Est en train de lui parler Et en train de lui dire Va vers le cabinet De tes amis Amen Et c'est ce qu'elle a fait Et maintenant Elle va commencer bientôt Sa mission Avec la deuxième opportunité Amen Et quand on voit ça Nous devons tous réaliser Et comprendre Que la prière N'est pas juste un monologue Dis moi moi Amen Lorsque nous prions Nous devons nous attendre A ce que Dieu puisse nous parler Et que Dieu puisse nous répondre Amen Et aujourd'hui J'ai eu la conviction Pour cette fin d'année De ne pas commencer Une autre série Mais plutôt Qu'on puisse aborder Les questions Que tout le monde se pose Et la question Qu'on va aborder Dans les prochaines semaines C'est Comment entendre La voix de Dieu Dis moi moi Amen Comment arriver A entendre La voix de Dieu Dis moi moi Amen à cela Amen Et nous devons tous Comprendre Et saisir Que Dès que Nous prenons conscience De la présence de Dieu C'est la prière Commence La prière Et nous Cette route Est peut-être symbolisée Par un escalier Qui monte vers le ciel Ou par une autoroute Qui se dirige vers Dieu Et on a expliqué Pendant le séminaire Que le trafic Et la fluidité de l'autoroute Et la fluidité de l'autoroute Ou de l'escalier Dependent complètement De la relation Que tu as avec Dieu Amen C'est à dire que Lorsque je rentre en relation Avec le Seigneur De ma relation Va dépendre Mon succès Est-ce que tu m'essuies ou pas ? Et quand on regarde La vie de Jésus On voit que Jésus N'était jamais Pris au dépourvu Il savait toujours dire La bonne chose Au bon moment Faire la bonne chose Au bon moment Et quand on l'observe On voit que A chaque fois Dans tout ce qu'il faisait Il dépendait Pleinement de Dieu La Bible nous dit ceci En Jean 5 verset 30 Jean 5 verset 30 La parole dit ceci Jésus disait lui-même Je ne puis rien faire De moi-même Selon ce que j'entends Je juge Mon jugement est juste Parce que je ne cherche Pas ma volonté Mais la volonté De celui qui m'a envoyé Jésus disait Que dans tout ce que je fais Je me laisse inspirer Parce que j'entends Dans la prière Avec Dieu Dans tout ce que j'accomplis Je ne recherche pas A faire ma volonté Mais je recherche Pleinement A faire la volonté Du Seigneur Comme notre sœur Qui disait Seigneur je ne veux pas Faire les choses Par ma propre volonté Mais je veux Accomplir pleinement Ta volonté Et elle était Sincère de cœur Et cette sincérité Lui a permis De recevoir La volonté parfaite De Dieu Amen Je peux te dire Si tu es sincère Avec Dieu Tu vas conduire tes pas Il va te conduire Selon les rails Sur le chemin De sa volonté Que la volonté de Dieu S'accomplisse dans ta vie Dans le nom de Jésus La volonté parfaite De Dieu Dis-moi Un bon Amen A cela Amen Cela est possible Si tu arrives A entendre Dieu A apprendre A entendre Dieu A discerner Dieu Jésus Dans toute situation Il n'était jamais Priorité pour vue Jésus On lui dit Hé Jésus Lazare est mort Jésus Ok Ça va aller Plusieurs jours passent Il dit Allez maintenant On va voir Lazare Parce qu'il dort Ses disciples disent Ah bon il dort Mais pourquoi on doit aller le voir Il ne peut pas se réveiller tout seul Il dit non Il est mort Et ses disciples Certains ont dit Ah mais comment ça Il est mort Qu'est-ce qu'on va faire Mais Jésus Il y va Tranquille Il ne se presse pas Il est cool Et quand il arrive Sur la place Tout le monde est paniqué Tout le monde est en train de pleurer L'Ami nous dit Que Jésus pleura Mais pas parce que Lazare était mort Mais parce que Tout le monde Avaient de l'incrédulité Et tout le monde Ne pensait pas Que Dieu était capable De faire un miracle Quand tout semblait mort Mais Jésus Lui Il savait Ce que Dieu Voulait faire Et tout ce que Dieu Voulait accomplir Quand il arrive Devant le tombeau de Lazare Il dit À ses soeurs Otez la pierre Sa soeur Marthe Il dit Jésus Ça fait trois jours Qu'il est Dans le tombeau Ça sent déjà Des fois il y a des situations Tu dis là C'est gâté Là c'est terminé Là c'est plus possible Là il n'y a plus De possibilité Jésus Il dit Otez la pierre Et l'Ami nous dit En Jean 4.11 Verset 41 Il ôtère Donc la pierre Sur l'ordre de Jésus Et l'Ami nous dit Que Jésus Fait quoi Il y a avec moi Jésus Il leva les yeux En haut Amen C'est à dire Qu'il leva les yeux Vers Dieu Alors que tout le monde Observait la situation Tout le monde Regardait que la situation Était pénible Que la situation Était désespérée Que Lazare était mort Depuis trois jours Lui il n'a pas regardé La situation Lui il a décidé De tourner son regard Vers Dieu Et lorsqu'on tourne Son regard vers Dieu On est rayonnant de joie Parce qu'on sait Que le secours Nous vient de l'éternel Dis-moi à moi Amen Jésus n'a pas regardé Aux circonstances actuelles Il a levé les yeux Vers Dieu Dis-moi à moi Amen Quand les situations Sont difficiles dans ta vie Ne regarde pas la situation Car toute situation Que tu vis Est passagère Dis-moi à moi Amen Regarde à Dieu Qui est éternel Dis-moi à moi Amen à cela Jésus Toute situation Est passagère Dans ta vie Dans le nom de Jésus Ces conditions financières Va passer dans le nom de Jésus Cet état de santé Va passer dans le nom de Jésus Cet état dans ta famille Va passer dans le nom de Jésus Je le déclare dans le nom de Jésus Les situations sont Passagères Dis-moi pour amener à cela Alléluia C'est pourquoi Quand tout semble fermé Quand tout semble bloqué Quand tout semble mort Lève les yeux Vers l'éternel C'est de là Que nous vient Le secours Et Jésus Lorsqu'il a levé les yeux Vers Dieu Il a fait une déclaration Vous savez dans des situations Parfois On est là On dit là Là c'est compliqué Là c'est difficile Je vais prendre autorité Après on fait des catas spirituels On fait toutes sortes de catas spirituels C'est parce que Jésus a fait Jésus a dit simplement ceci Père Je te rends grâce Car tu m'as exaucé Oh Oh Mais comment Tu peux rendre grâce à Dieu Alors que Le mort est dans le tombeau Alors que la situation Est difficile Alors que ça sent mauvais Comment tu peux rendre grâce à Dieu Et tu dis Que tu m'as exaucé Que Dieu t'a exaucé Alors que le mort est dans le tombeau Comment Jésus pouvait faire cela Parce que dans la prière Il avait déjà vu Que Lazare Allait ressusciter Et que Lazare Allait déjà sortir du tombeau Dis-moi Ah bon Amen Il savait déjà Que Lazare Allait sortir du tombeau Qu'est-ce qui s'était passé Trois jours auparavant Dieu lui avait dit Tu vas apprendre une mauvaise nouvelle On va te dire que Lazare est mort Mais sois sûr Que cette mort N'est pas Pour la gloire du diable Mais je vais démontrer ma gloire Je vais démontrer Qu'en toi il y a la résurrection Dis-moi Bon amène à cela Dieu lui avait dit Ne t'inquiète pas Ne sois pas troublé Tu aimes Lazare Ça va te faire mal Mais je te prépare Sache que quand ils vont te dire Lazare est mort Sois sûr Sois certain Que moi le Dieu de miracle Je manifesterai ma gloire Dis-moi Bon amène à cela Sois sûr que ce que tu vis ce matin Peu importe ce que tu vis Ça semble bloqué Ça semble difficile Ça atteint ton âme Ça t'a mis par terre Mais dans le nom puissant Jésus Sache que Dieu va se révéler Dieu a montré sa puissance Il est la résurrection Et il est la vie Et il le manifestera dans le nom de Jésus Dis-moi un bon amène Si tu le reçois Jésus avait déjà reçu ça dans la prière Il avait déjà entendu Dieu Lui parler de la situation Et verset 42 Il nous dit de Jean 11 toujours Il dit pour moi Je savais que tu m'exhaustes toujours J'ai parlé à cause de la foule Qui m'entoure Afin qu'il croit Que c'est toi Qui m'as envoyé Et verset 43 Il dit Ayant dit cela Il cria d'une voix forte Lazare Sors La Bible nous dit Que Lazare Sortit de son tombeau Amen Après avoir entendu Dieu Après avoir rendu grâce à Dieu Il a décidé de prier De prendre autorité Et de déclarer Lazare sort dans le nom puissant de Jésus Si tu as entendu Dieu Parle, annonce Ce que tu vas faire Dans le nom puissant de Jésus Annonce que cette situation N'est pas pour la mort Dans le nom de Jésus Annonce que cette situation Va se terminer Dans le nom de Jésus Annonce dans le nom puissant de Jésus Amen Et Jésus était capable De faire tout cela De déclarer tout cela Parce que Il l'avait entendu Dans la prière Et les disciples Voyons tout ce que Jésus faisait Tout ce que Jésus disait On disait de lui Il parle toujours avec autorité Mais comment tu parles comme ça Je ne dis que ce que j'ai entendu Le Père Le Père me tire Jésus était connecté Véritablement Au Seigneur Est-ce que tu me suis ce matin ? Amen Et voyons cela Le peuple Ses disciples ont dit Apprends-nous à prier On veut être comme toi On veut entendre Dieu nous parler On veut entendre Dieu nous conduire On veut entendre Dieu nous donner Les bonnes directions Et plus que jamais Dans cette saison Dans ces temps troublés On doit entendre Dieu nous conduire Et nous montrer la bonne direction Dis-moi un bon Amen à cela Amen Alors pendant les prochaines semaines On va parler de comment parvenir A entendre Dieu Amen Mais la première chose que tu dois savoir Que Dieu nous promet De nous conduire Proverbe 16,9 nous dit Le corps, le cœur de l'homme médite sa voix C'est-à-dire que Dans notre cœur On prend nos décisions On décide À telle époque À telle année Je vais faire ceci Je vais faire cela Voici ce que j'ai résolu dans mon cœur J'ai résolu d'acheter une voiture J'ai résolu d'acheter une maison J'ai résolu de me marier Le cœur de l'homme médite sa voix Il réfléchit pour savoir Quel chemin il va suivre Mais la Bible nous dit suite Mais Elle vient avec moi Mais C'est l'Éternel qui dirige ses parts C'est-à-dire que c'est l'Éternel qui doit conduire nos parts C'est l'Éternel qui doit nous dire S'il faut aller à gauche Ou s'il faut aller à droite C'est l'Éternel qui doit nous montrer Les étapes que nous devons suivre Afin que ces projets puissent s'accomplir Somme 32,8 nous dit encore Je t'instruirai Et je te montrerai la voie que tu dois suivre Il y a une voie que nous devons suivre Pour que les plans de Dieu puissent s'accomplir Parfois on se dit Seigneur moi je veux aller en Canaan Là directement Dieu dit non Tu vas passer par le désert Mais Seigneur C'est tout droit par là Pourquoi je dois passer par le désert Parce que par le désert Je vais t'apprendre à me connaître Dans le désert Je veux me révéler à toi Dans le désert Lorsque tu as soif Tu sauras que je suis celui qui pourvoit à l'eau Lorsque tu as faim Tu sauras que je suis celui qui donne de quoi manger Dans le désert Je ferai en sorte que Tu vas apprendre à m'aimer véritablement Amen Il nous conduit nos pas Afin de nous préparer sur le bon chemin Parce que parfois tu le verras dans les prochaines semaines Que parfois on veut certaines choses Mais Dieu nous dit non Il nous dit non Parce que j'ai un meilleur plan pour toi Parfois tu dis je veux telle chose Il dit non Moi j'ai un meilleur plan pour toi Parfois tu dis je veux telle chose Tout le monde l'a Il dit non Toi j'ai un meilleur plan pour toi Il a un meilleur plan pour toi Dans le nom de Jésus Dis-moi un bon Amen Il a un meilleur plan pour toi Dans le nom puissant de Jésus Hallelujah Somme 32 Il dit Je te montrerai la voie Tu dois suivre Il dit Je te conseillerai Je te donnerai des conseils A chaque fois je te dirai Fais comme ça Fais ceci Fais attention à cela Prends garde à cela Prends garde Attention toi tu ne sais pas Ce chemin là Il y a une embûche Mais je te conduis Sur un autre chemin Attention là-bas Il peut y avoir un accident Mais moi Je t'emmène Je te conseille Et ce que j'aime Il dit encore J'aurai le regard sur toi C'est à dire que Je veillerai moi-même A ce que tu puisses arriver jusqu'au bout Je veillerai moi-même A ce que tu puisses atteindre Le but de ta vie Oh là là Parfois Parce que parfois on est zélé Et parfois on veut aller trop vite La vie nous dit en acte Que l'apôtre Paul Empêché par le Saint-Esprit Parce qu'il était tellement zélé Qu'il voulait annoncer l'évangile Il partait Il voulait aller en Frigie Le Saint-Esprit dit Hey Reviens ici Ce n'est pas encore le temps Tu vas te faire tuer là-bas Ce n'est pas encore le temps Toujours Dieu avait le regard Sur lui Le regard de Dieu Est sur toi Tu accompliras les plans de Dieu Tu iras jusqu'au bout Dans le nom de Jésus Dis-moi Amen à cela Alléluia Oh oui Dieu nous promet De nous conduire Selon ses voies Et selon sa direction Mais beaucoup nous ne réalisons pas Que nous tous Nous avons déjà entendu La voix de Dieu A quel moment Nous avons entendu La voix de Dieu Regarde Apocalypse 3.20 Apocalypse 3.20 Nous dit Voici Je me tiens A la porte Et je frappe Si quelqu'un Entend ma voix Et ouvre ma porte J'ouvre la porte J'entrerai chez lui Je souperai Avec lui Et lui Avec moi Apocalypse 3.20 Il dit que Il frappe A la porte La porte Ce n'est pas la porte De ton appartement C'est la porte De ton cœur Un jour Nous Jésus Est venu Frapper A la porte De notre cœur Pour nous dire Eh j'ai une meilleure vie Pour toi Eh le vide Que tu as À l'intérieur du cœur C'est moi Qui peux le remplir Ce n'est pas L'alcool Ce n'est pas Le sexe Ce n'est pas Le travail Qui peut le remplir C'est moi Qui peux le remplir Ouvre moi La porte De ton cœur Afin que je puisse Y rentrer Et combler Le vide Qui a dans ton cœur C'est Jésus Qui nous a parlé A ce moment là Dis moi un bon Amen Mais Jésus L'a fait Au travers d'un pasteur Au travers d'une prédication Ce matin Si tu entends sa voix N'endusie pas ton cœur Donne-toi En tient à Jésus Dis moi un bon Amen Lorsque c'est arrivé Ce n'est pas nous Qui l'avons Ce n'est pas le pasteur Qui nous a parlé C'est Dieu Qui nous a parlé Ce n'est pas l'évangéliste Ce n'est pas la personne Qui a fait la paix Qui nous a parlé C'est Dieu Qui a frappé A la porte De nos cœurs Hier je demandais A une des jeunes Qui a donné sa vie au Seigneur Il y a eu six personnes Qui ont donné leur vie au Seigneur Lors de Youf Moment Le moment des jeunes Je lui demandais Mais pourquoi tu as décidé Qu'est-ce qui t'a convaincu De donner ta vie au Seigneur Elle m'a dit Je ne sais pas J'ai eu envie Mais c'est comme ça Dieu nous parle aussi Il met en nous des désirs Il met en nous des souhaits Des rêves Afin que ce dessin Plein de plaisir Puissent s'accomplir C'est parce que c'est lui Qui met en nous Le vouloir et le faire Le vouloir c'est le désir Ce que tu ne comprends pas C'est que le désir Que tu as Pour les orphelins C'est Dieu qui l'a placé C'est Dieu qui est en train De te parler Ce désir que tu as Pour les orphelinats C'est Dieu Qui l'a placé Dans ton cœur Ce désir que tu as Pour les femmes battues C'est Dieu Qui l'a placé Dans ton cœur Ce désir que tu as Pour la jeunesse C'est Dieu Qui l'a placé Dans ton cœur Dieu est en train de te parler ce désir que tu as ne vient pas de toi mais il vient de Dieu, dis-moi un bon amen à cela dis-moi un bon amen c'est pour ça qu'à chaque fois lorsque tu vois une situation ou d'injustice, tu es ému de compassion parce que Dieu t'a suscité comme un libérateur dans cette génération, alors bien aimé lève-toi dans le nom de Jésus parce que Dieu est en train de te parler dis-moi un bon amen à cela oh, tu peux acclamer le Seigneur tu peux acclamer le Seigneur tu peux acclamer le Seigneur Dieu parle par différentes manières on le verra dans les prochaines semaines mais il parle même en nous en mettant en nous un désir parfois ça a l'air de rien ça a l'air d'une petite voix mais c'est une conviction intérieure qui chaque jour nous fait nous lever parfois c'est difficile, parfois on dit non, je continuerai cette oeuvre parce que je sais qu'elle vient de Dieu parfois on n'en peut plus, on se lève le matin je sais que c'est Dieu qui m'a appelé je sais que c'est Dieu qui m'a conduit il y a cette voix intérieure qui nous conduit sur le chemin de sa volonté Amen et la vérité c'est que nous tous parfois on peut entendre l'appel mais l'erreur que nous faisons souvent c'est qu'on ne prend pas l'habitude de continuer à demander à Dieu Seigneur c'est quoi la prochaine étape c'est quoi le prochain carrefour c'est quoi la prochaine destination c'est quoi la prochaine étape il y avait un homme c'était le grand-père de Lorraine Cunningham Lorraine Cunningham c'est celui qui a mis en place la mission Jeunesse en Mission Jeunesse en Mission c'est une association qui envoie plein de jeunes dans toute l'Europe et dans le monde et on les avait déjà reçus l'année dernière ici donc des gens qui viennent de Hawaï qui viennent apporter l'évangile ici qui viennent apporter l'évangile en Afrique et c'est cet homme tout là je s'expliquerai la vision qu'il avait dans sa famille c'était une famille où ils ont pris l'habitude d'apprendre à discerner la voix de Dieu et le grand-père c'est le premier qui avait reçu un appel pastoral et il avait perdu son épouse et il a reçu l'appel de Dieu et il a senti que son appel c'était de devenir prédicateur d'un itinérant et donc du coup il a dit je vais aller sur les routes et il a placé ses enfants dans la famille et il a commencé à annoncer l'évangile mais le problème c'est que les enfants ont été baladés de foyer en foyer de famille d'accueil en famille d'accueil et au bout d'un moment lorsqu'ils sont devenus adultes pardon ils ont dit deux d'entre eux ont dit nous ne voulons même plus entendre parler de l'évangile pourquoi c'est arrivé ? parce que le grand-père avait entendu que Dieu l'appelait mais il a obligé de demander Seigneur c'est quand c'est comment c'est où et c'est avec qui Amen rappelle-toi qu'on a parlé de Marie Marie l'ange qui vient le voir l'ange qui lui apporte un message parce que Dieu parle aussi par des anges dis-moi bon Amen Dieu parle aussi par des anges soit tu les vois en vision ou soit tu les vois pour de vrai Hallelujah et il y a des anges que tu vois pour de vrai dis-moi un bon Amen je t'ai raconté une fois on a vu un accident de voiture et des policiers en civile sont venus mais personne ne savait d'où ils venaient c'était pas des policiers c'était des anges qui étaient venus pour nous garder pour nous préserver Amen il y a beaucoup d'anges autour de toi dis-moi un bon Amen à cela Hallelujah et l'ange vient le voir l'ange messager qui lui dit Marie tu seras enceinte et Marie a dit oui qu'il soit fait selon cette parole-là mais elle a posé une autre question elle dit comment cela va-t-il se faire ? elle a demandé Seigneur c'est quoi maintenant la suite ? j'ai entendu l'appel j'ai entendu que tu veux faire des projets pour moi mais maintenant apprends-moi conduis-moi chaque jour de ma vie et nous tous nous devons être conduits et apprendre à entendre Dieu à chaque étape de notre vie que ce soit ton partage dans le nom puissant de Jésus tu le verras se manifester il te conduira dans le nom puissant de Jésus dis-moi un bon Amen à cela Hallelujah c'est tellement primordial d'entendre Dieu parce qu'entendre Dieu c'est tellement important qu'entendre Dieu parfois ne va pas te délivrer de l'épreuve mais ça va mettre en toi une paix une joie une sérénité dans l'épreuve comme on l'avait vu avec avec Jésus lorsqu'il a appris que Lazare a été souffrant et après que Lazare a été mort Jésus était tranquille parce qu'il avait entendu Dieu tout à l'heure je t'ai parlé de Lorraine Cunningham donc cet homme il avait reçu plus tard donc son grand-père avait reçu l'appel de prédicateur itinérant et son père qui avait aussi vécu la situation avec ses soeurs lui ne s'est pas refroidi par l'évangile lui il avait reçu aussi l'appel de devenir prédicateur itinérant et après le fils avait reçu aussi cet appel ça peut aussi aller de père en fils Amen dis-moi un bon Amen à cela Amen et lui Lorraine Cunningham il avait reçu cette vision où il voyait une vague il décrit ça vraiment comme une vague qui déferlait dans tous les endroits et après cette vague qu'il a vue il voyait que c'était une armée de jeunes qui partaient dans tout dans le monde entier pour annoncer l'évangile Amen ici à partir de Sergi il y a des vagues de jeunes qui vont partir annoncer l'évangile dans toute la francophonie dans le nom de Jésus dis-moi un bon Amen il y a des jeunes qui vont partir ici dans le nom de Jésus dis-moi un bon Amen Amen il avait reçu cette conviction là il sentait qu'il avait un appel missionnaire il a commencé à mettre en place l'organisation jeunesse en mission et au bout d'un moment il a senti dans son coeur qu'il voulait se marier mais il fallait qu'il prenne une personne qui désire aussi être dans la mission pour elle Amen il faut que tu épouses quelqu'un qui t'est semblable Abbé nous dit que l'homme il n'est pas bon que l'homme soit seul je ferai une aide qui lui est semblable c'est-à-dire quelqu'un qui a la même passion le même désir le même objectif et il a trouvé il a épousé une personne qui s'appelait Darlene il l'a épousé et alors que au bout de quelques mois et que maintenant lui comme il était déjà dans la mission depuis deux ans il fallait que Darlene puisse trouver sa place dans la mission et à un moment donné il est venu voir et il voit son épouse qui était en train de pleurer il dit mais qu'est-ce qui se passe elle dit non ça va elle dit vous les femmes à chaque fois vous dites ça va mais ça va pas c'est qu'est-ce qui se passe elle dit les gens veulent faire de moi ce que je ne suis pas il dit comment ça les gens puisque tu es dans la mission puisque tu es responsable de la mission il me pose la question est-ce que je sais chanter comme ça je vais t'accompagner dans la mission est-ce que je sais jouer dans un instrument comme ça je vais t'accompagner dans la mission elle dit mais moi je ne sais pas tout faire tout cela c'est pas mon truc du tout il dit écoute chérie si je voulais une chanteuse j'aurais épousé une chanteuse parce qu'elle avait dit j'essayais de prier Dieu qu'il transforme ma voix mais ça n'a pas marché allélui je sais qu'il y en a qui ont fait des prières comme ça ta voix au ciel elle est auto-tunée Dieu n'a pas tant les faces il entend juste ton coeur alléluia mais ici par contre il faut chanter juste alléluia et donc du coup il dit non si je dois épouser une femme musicienne j'aurais pris une musicienne mais je t'ai pris toi parce que tu correspondais à ce que je voulais il dit mais elle dit mais dans ce cas là où est-ce que tu me vois il dit je ne sais pas c'est Dieu le créateur qui doit te révéler là où tu dois être Amen et il laissa là sa femme en pleure pas parce qu'il était méchant mais parce qu'il savait qu'il fallait que Dieu parle directement à sa femme et sa femme a prié a demandé à Dieu où est-ce que je dois être où est ma place où est-ce que je vais me sentir bien et après quelques temps après il est revenu et il voit que sa femme maintenant est en train de sourire en train de plaisanter en train de rire il dit chérie ça va elle dit oui ça va qu'est-ce qui s'est passé j'ai rencontré Dieu j'ai entendu Dieu ah bon j'ai entendu quoi j'ai entendu qu'il m'appelle à laver les pieds laver les pieds parce que Dieu lui avait parlé par un passage où Jésus lavait les pieds de ses disciples parfois les gens disent pasteur j'entends pas Dieu mais la Bible est fermée ouvre la Bible Dieu va commencer à parler dis-moi bon Amen quand tu ouvres la Bible Dieu commence à parler Amen quand tu ouvres la Bible Dieu commence à parler et ce qu'elle a fait elle est tombée sur ce passage là et Dieu lui a parlé par rapport à ce passage là elle dit je veux être un qui lave les pieds des gens quelqu'un qui lave les pieds des gens c'est quelqu'un qui prend soin au bon confort des personnes elle dit au sein du ministère moi je vais m'occuper de prendre soin que les gens soient bien accueillis qu'ils aient bien toutes les informations je vais m'occuper de l'organisation et maintenant elle a pris place dans ce ministère là elle s'est sentie à l'aise elle avait la paix du coeur elle se disait ah enfin je suis au bon endroit à la bonne saison et je suis la bonne personne dis-moi Amen c'est pour ça que la Bible nous dit que nous avons été créés en Jésus Christ pour les bonnes oeuvres qu'il a préparées d'avance il y a un moment dans ta vie lorsque Dieu conduit tes pas tu arrives à un endroit tu dis mais j'ai été fait pour ça je vois que tout ce que je suis c'est fait pour ça que ce soit ton partage dans le nom puissant de Jésus que Dieu te conduise au bon endroit dans le nom de Jésus dis-moi Amen à cela entendre Dieu ça donne une paix ça donne une joie mais des fois il y a des moments tragiques de notre vie des moments difficiles et là on a besoin d'entendre Dieu aussi la mère de Lorraine Cunningham le fondateur de Jeunesse en Mission lorsque Lorraine avait 10 ans c'était pendant la seconde guerre mondiale leur père qui était un pasteur itinérant a dit bon je vais partir dans un des états des Etats-Unis pour annoncer l'évangile mais on va rester en contact par le téléphone et lorsqu'il est parti il a parlé à son fils il dit mon fils maintenant c'est toi l'homme de la maison papa je suis qu'un enfant c'est toi l'homme de la maison et il est parti faire la mission et au bout de quelques temps ils ont su effectivement un coup de téléphone mais au coup de téléphone qu'ils ont reçu on leur disait que leur père est en mauvaise posture il avait l'appendicite mais c'était une forme aiguë de l'appendicite qui nécessitait une opération particulière mais comme on était du temps de la seconde guerre il y avait un manque de pénicilline pénicilline un des médicaments et on était en manque de cela et donc du coup on ne pouvait pas l'opérer imaginez la famille en prenant cela le père est au loin comment on va faire comment on va gérer et trois jours après un homme de leur église qui s'occupait d'une entreprise de ponts funèbres un employé des ponts funèbres est venu voir la famille a dit c'est la kuningam Dieu m'a adressé un rêve parce que Dieu parle aussi par des rêves et par des visions dis-moi un bon amen a dit ah bon c'est quoi a dit et là il a pris un air triste j'ai vu dans ce rêve que votre mari allait revenir chez vous mais dans un cercueil imaginez les enfants entendant ça ah bon papa a venu dans un cercueil les enfants étaient affligés mais la mère a écouté elle dit ah bon ok si vous permettez je vais d'abord demander à Dieu c'est ce que vous êtes en train de dire correspond véritablement à ce que Dieu veut et c'est tellement important que si c'est la vérité Dieu va me révéler dis-moi un bon amen à cela amen oh quand on vient te parler ne prends pas ça pour argent argent comptant amen va toujours consulter Dieu dis-moi un bon amen à cela alléluia et donc du coup la mère a décidé de consulter Dieu elle a prié elle a demandé à Dieu quelle est ta volonté et au bout de deux jours elle est venue voir ses enfants hé les enfants j'ai fait un rêve I have a dream that one day all the nations will be free non c'est Martin Luther King ça ça c'est pas il alléluia dis-moi bon amen mais elle a fait un rêve alléluia allez ses enfants j'ai fait un rêve maman t'as rêvé de quoi j'ai rêvé que papa revenait à la maison en train et en pyjama tu peux acclamer Seigneur amen allez j'ai rêvé de ça imagine les enfants ils disent ok maman ok bon maman on croit plus à ta vision à toi et ils ont rendu grâce à Dieu que Dieu avait parlé que Dieu avait confirmé ce qui les concernait comprends mon frère ma soeur il y a des choses qui sont tellement importantes dans ta vie il faut que ce soit Dieu qui te les révèle toi-même alléluia il y a des choses que c'est pas quelqu'un d'autre qui doit te révéler Dieu doit te les révéler toi-même quelqu'un d'autre peut les confirmer on le verra les prochaines fois mais les choses pour lesquelles ce soit toi qui dois avoir la confirmation quelqu'un a dit ne vous mariez pas par prophétie dis moi un bon amen parce que c'est pas le prophète qui va faire bisous à la femme dis moi un bon amen alléluia le prophète peut confirmer ce que tu as déjà reçu mais ne te marie pas juste sur la base de prophétie de quelqu'un d'autre alléluia et donc du coup la mère a reçu cela et devinez quoi c'est exactement ce qui s'est passé quelques temps après ils ont reçu un coup de fil on dit que finalement votre père va beaucoup mieux il peut maintenant rentrer mais comme les trains étaient réquisitionnés beaucoup pour l'armée on a trouvé seulement une place pour lui que dans un train de couchette donc du coup il a pris le train en pyjama puisqu'il dormait dans le train et après quand il est arrivé à la gare il a mis son pantalon acclame le Seigneur Dieu révèle Dieu parle Dieu parle Amen et on doit tous comprendre que Dieu parle et comme un bon père il veut parler à ses enfants il désire te parler dis moi un mot Amen il désire t'instruire dans le nom de Jésus comme un bon père il désire parler à ses enfants et lorsque le message ne passe pas entre le père et l'enfant il y a toujours deux cas de figure le premier cas de figure c'est le père il est en train de parler mais l'enfant n'écoute pas parfois l'enfant n'écoute pas parce qu'il ne sait pas discerner la voix de son père ce que nous sommes en train de faire nous apprenons à discerner et à reconnaître comment entend Dieu on en parlera dans les prochains prochainement parce qu'à la vie il nous dit que Job 33,14 Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'on y prend point garde c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention lorsque Dieu nous parle mais toi tu vas savoir quand Dieu parle dans le nom de Jésus et sache que Dieu est en train de te parler aujourd'hui parce qu'il parle aussi par la prédication dans le nom de Jésus dis-moi un bon Amen à cela Amen on verra différentes manières de parler mais parfois Dieu n'arrive pas à nous parler parce que dans notre coeur on a déjà pris des dispositions on a déjà résolu on dit Seigneur c'est telle ou telle chose telle ou telle opportunité mais dans notre coeur on a déjà dit non je choisis c'est cela et quand c'est comme ça Dieu n'arrive pas à nous parler Dieu n'arrive pas à nous montrer la voie que nous devons suivre Amen on reviendra sur ces choses la prochaine fois c'est-à-dire le Père parle mais on n'entend pas la deuxième cas de figure où la communication ne passe pas c'est lorsque le Père ne parle plus et dans la Bible on nous montre qu'il y est arrivé des temps où Dieu ne parlait plus pourquoi le Père ne parlerait plus lorsque le Père se sent offensé lorsque l'enfant lui a manqué de respect lorsque l'enfant lui a n'a pas montré du respect ou de l'honneur vis-à-vis du Père alors dans ce cas-là au bout d'un moment le Père est attristé le Père est offensé et le Père arrête de parler et dans la Bible je te l'ai dit il est arrivé des temps où Dieu ne parlait plus pourquoi Dieu ne parlait plus parce que son peuple s'était éloigné de lui son peuple vivait n'importe comment c'est arrivé du temps de Samuel mettez-moi 1 Samuel 3 verset 1 1 Samuel 3 verset 1 la Bible nous dit ceci 1 Samuel 3 verset 1 il disait que le jeune Samuel était au service de l'éternel devant Elie Elie c'était le sacrificateur on dit que la parole de l'éternel était rare en ce temps-là c'est-à-dire que les gens quand ils regardaient la parole de Dieu ils n'arrivaient plus à recevoir de comprendre ce que Dieu disait Dieu ne semblait même plus parler par les écritures il était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes c'est-à-dire que les gens n'avaient plus plus de rêve plus de vision plus Dieu ne parlait plus et pourquoi c'est arrivé à cet état de fait c'est parce que les enfants d'Elie le sacrificateur c'était les enfants qui étaient désobéissants vis-à-vis de Dieu ils volaient les offrandes qui étaient faites à Dieu ils mangeaient certains sacrifices qui étaient énormément réservés à Dieu ils couchaient avec des femmes devant le temple et tout ce qu'ils faisaient n'honorait pas le Seigneur et par conséquent la Bible nous dit que Dieu s'est retiré et Dieu arrivait de parler on doit tous comprendre et saisir si nous voulons que Dieu nous parle au quotidien nous devons toujours manifester une attitude d'honneur vis-à-vis de Dieu c'est-à-dire manifester de l'honneur vis-à-vis de Dieu Amen on doit vraiment comprendre et saisir que Dieu est présent à chaque instant dis-moi Mohamed Dieu est présent ici Dieu est présent dans ta maison mais la présence de Dieu nécessite une réponse et la réponse que nous faisons à la présence de Dieu ce sont les attitudes ce sont les paroles et ce sont les actes que nous manifestons les actes que nous manifestons les paroles que nous disons ou les attitudes que nous manifestons témoignent à ce que nous avons de l'honneur vis-à-vis de Dieu lorsque le Père se sent honoré il peut parler facilement mais lorsqu'ils se sont déshonorés ils ne parlent plus et on doit comprendre nous tous qu'on doit manifester des marques d'honneur vis-à-vis de la présence de Dieu pour qu'ils puissent parler au quotidien dans nos vies est-ce que tu me suis dit ce matin ? Amen la première marque d'honneur que tu dois manifester que nous devons manifester c'est le respect à l'observation de sa parole c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu Amen Jean 14, 21 nous dit ceci celui qui a mes commandements c'est-à-dire celui qui a mes paroles celui qui comprend mes principes et qui les garde c'est-à-dire qui les respecte qui pratique conserve observe c'est celui-là qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi je l'aimerai et il dit quoi ? et je me manifesterai à qui ? à lui à celui qui garde mes commandements et ensuite verset 24 celui qui ne m'aime pas ne garde pas c'est-à-dire ne respecte pas ne conserve pas ne pratique pas mes paroles ici c'est une parole de Jésus qui disait qui confirme que celui qui aime Dieu celui qui véritablement dit aimer Dieu doit obéir à ses commandements et à ses principes lorsque tu obéis à la parole de Dieu Dieu se sent honoré et Dieu veut t'instruire et Dieu veut te conduire Amen alors plus que jamais je te dirais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus il est temps de oser Jésus Amen il est temps de tourner ton coeur vers le Seigneur et si tu as déjà donné ta vie au Seigneur mais que tu vois encore qu'il y a des aspects de ta vie où Jésus n'est pas encore Seigneur donne lui tous les aspects de ta vie quelqu'un dit que si Jésus n'est pas le Seigneur de tout Jésus n'est pas le Seigneur du tout c'est à dire que toute ta vie tous les domaines de ta vie tu dois les donner à Jésus hier j'étais à Orléans on a fait un baptême et lorsqu'on on baptise les gens les gens pardon baptisant en grec c'est immerger par immersion lorsqu'on les baptise on fait en sorte que toutes les parties du corps soient bien trempées dans l'eau pourquoi on fait cela c'est parce que lorsqu'on passe par les eaux du baptême on dit au Seigneur tout en moi de la tête jusqu'à la plante des pieds t'appartiens tous les domaines de ma vie sont à toi et il faut plus que jamais mes frères mes sœurs donner son cœur entièrement à Jésus Amen Proverbe 23.6 note-le Proverbe 23.6 nous dit mon fils donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à mes voix mon fils ma fille donne-moi ton cœur c'est-à-dire donne-moi entièrement tout ce que tu es c'est-à-dire qu'on doit donner tout son cœur à Jésus afin qu'il puisse nous conduire afin qu'il puisse nous montrer le chemin il faut que les chants je te donne tout de moi ceci ne doit pas être juste un chant mais ça doit être une expérience quotidienne où on se livre entièrement à lui oh Père je te donne tout de moi je me livre je me livre à toi Seigneur sans rien sans rien retenir sans rien sans rien retenir sans rien sans rien retenir sans rien sans rien sans rien retenir je te donne tout je te donne tout de moi je me livre je me livre à toi Seigneur Seigneur sans rien sans rien retenir sans rien sans rien sans rien retenir ce chant bien aimé ça ne doit pas juste être un chant mais une véritable expérience pour ceux qui ont vécu ce chant parfois ils l'ont fait dans la douleur parfois ils l'ont fait dans les pleurs parce qu'ils savaient que ce qu'ils donnaient là à Jésus leur coûtait ils savaient que là il était temps de laisser partir tout ce qu'ils retenaient dans notre coeur certains ont dû renoncer à les relations certains ont des positions certains ont une influence certains ont un bon travail bien payé mais ils ont dit Seigneur je te donne tout mon coeur que ce soit ton partage dans le nom de Jésus que ce soit ton partage dans le nom de Jésus dis-moi un mot Amen Amen c'est la première marque d'honneur que nous devons faire et nous allons voir dans les prochaines semaines les différentes marques d'honneur mais toutes ces marques d'honneur découlent d'abord de celle-là de l'amour que nous avons pour Dieu une des autres marques d'honneur c'est de louer Dieu et les semaines prochaines on verra différentes manières de louer Dieu une des premières manières de louer Dieu c'est de lever les mains dans sa présence tout à l'heure nous avons chanté je lève les mains on a chanté ce chant qui dit je lève les mains pour t'adorer la vie nous dit en psaume 134 verset 2 levez les mains vers le sanctuaire et bénissez l'éternel psaume 134 verset 2 psaume 63 verset 4 il dit je te bénirai toute ma vie j'élèverai mes mains en ton nom psaume 143 verset 6 aussi il nous dit j'étends mes mains vers toi mon âme soupire après toi comme une terre desséchée tous ces psaumes nous dit que l'auteur des psaumes disait je lève mes mains mais on doit comprendre que lever les mains n'est pas juste un acte mais ça vient d'abord du coeur c'est le coeur qui se lève vers Dieu et parce que Sanogo nous avait dit qu'il y a plusieurs postures lorsqu'on lève les mains on peut lever les mains la paume vers l'extérieur ça c'est comme un enfant qui dit papa prends-moi dans tes bras papa rassure-moi papa comble-moi de ton amour ou on peut lever les mains la paume tournée vers nous c'est les mains qui disent père je reçois de toi je reçois ta force je reçois ton onction je reçois tes capacités Amen lorsque tu lèves les mains sache que tu es en train d'adresser une prière à Dieu tu es en train de lui dire Seigneur je ne peux pas le faire par moi-même je ne peux pas l'accomplir par moi-même c'est pourquoi je lève les mains vers toi comme un enfant qui a besoin du secours de son papa comme un enfant qui reconnait que sans son papa il ne peut rien faire dis-moi Amen à cela Amen est-ce qu'il y a des gens qui comptent véritablement sur le secours de Dieu ce matin Amen Dieu sera ton secours dans le nom puissant de Jésus dis-moi Amen on a besoin du secours de Dieu on lève les mains vers lui mais lever les mains vers lui pourquoi c'est si important il nous avait Pastor Snogo nous a parlé que lorsqu'on prie on a besoin de rentrer au plus profond de nous pour rentrer dans le lieu secret afin d'entendre la voix de Dieu est-ce que tu m'essuies parce que il y a tellement de tumultes tellement de choses autour de nous tellement de nouvelles qu'on entend autour de nous imagine-toi que comme Jésus on en prend un tel est mort et ça ça peut nous heurter mais on a besoin de rentrer dans les profondeurs de Dieu dans le lieu secret de Dieu est-ce que tu m'essuies ou pas ? regarde mets-moi Matthieu 6 s'il te plaît Matthieu 6 verset 6 Matthieu 6 verset 6 il dit ça c'est pas ça c'est vous qui l'avez donné il dit mais quand tu pries il fait quoi ? entre dans ta ferme ta porte et prie ton père qui est dans le le secret et ton père qui voit un secret te le rendra et il nous avait expliqué que ce n'est pas la porte de notre chambre physique mais c'est la porte de notre coeur on doit apprendre à fermer les portes de notre coeur à tous les bruits qui sont au dehors Amen mais le problème c'est que il y a tellement de bruits qui viennent au dehors par moments tu voulais tu savais que la promotion était pour toi mais on te dit finalement tu as tout préparé tu as dit chérie bientôt tu vas voir tu vas voir plein de chaussures allez les femmes elles aiment les chaussures Alléluia tu as déjà tout dit ça tu as décidé on va changer la maison et tout ça mais le lundi alors qu'il y a des promotions il n'y a pas ton nom ah et parfois on est accablé et là dans ces moments là quand on est dans la présence des yeux on est accablé on n'a pas envie de lever les mains on n'a pas envie de prier mais dans ces moments là c'est je lève les mains pour t'adorer ça paraît lourd parce que la nouvelle nous pèse est-ce que tu me suis la nouvelle nous pèse ça nous fait baisser les mains parce que c'est pénible mais Dieu nous dit dans ces moments là lève les mains vers moi dans ces moments là lève les mains c'est dire quoi Seigneur je te vois au dessus de tout Seigneur je reconnais que tu es ma justice Seigneur je reconnais que tu es mon bouclier Alléluia le psaume 91 nous dit que sa fidélité est comme un bouclier c'est à dire je reconnais que c'est toi qui le fais dans ces moments là je dis Seigneur je lève les mains pour t'adorer je lève je lève je lève je lève les mains pour ta mais pourtant c'est dur parce qu'il y a tous les problèmes tous les problèmes toutes les situations mais je dis non Seigneur je choisis de lever les mains vers toi je ferme la porte est-ce que tu me suis ce matin et nous avait dit aussi le passage d'Exode 17 on voit que Moïse a été attaqué par Amalek Amalek ça veut dire valet ça veut dire l'esprit de dépression un des moyens que l'ennemi utilise pour nous mettre à terre c'est de mettre en nous la tristesse l'angoisse la peur afin que nous ne puissions pas entendre la voix de Dieu parce que l'ennemi sait si tu es accablé si tu es triste tu ne vas pas prier je disais à ses disciples priez afin que vous ne tombez pas en tentation l'ami nous dit que les disciples se sont endormis mais parce que la tristesse était sur eux parfois on est tellement triste tellement nouvel on n'arrive plus à prier et si on ne prie pas on ne peut pas entendre la voix de Dieu tu ne peux pas entendre Dieu te dire ce qu'il faut faire c'est pour ça dans ces moments là tu dois apprendre à lever les mains l'ami nous dit qu'en Exode 17 que lorsque Exode 17 verset 11 à 14 lorsque Moïse gardait les mains levées il avait Josué qui était dans la vallée il avait la victoire sur Amalek ça c'est une image spirituelle du combat que toi tu dois mener pour garder ta relation avec Dieu afin que Dieu puisse te parler il disait que lorsque Moïse levait les mains alors il y avait la victoire ça veut dire que dans tes moments de prière même si c'est dur même si c'est compliqué élève toujours Jésus élève le cométant au dessus de tout aie confiance en sa fidélité sois confiant en ce qu'il est en train d'accomplir et lorsque tu lui fais confiance il révélera sa parole lorsque tu lui fais confiance il te montrera que cette situation n'est pas pour la mort il te conduira selon son chemin et selon son plan Amen ce matin tu es accablé ce matin tu n'as peut-être tu n'entends plus et effectivement c'est question de Seigneur je veux t'entendre j'ai besoin de t'entendre cela commence par une attitude d'honneur dans son coeur de révéler Dieu et par ses gestes de lever les mains vers lui Seigneur mon frère a besoin d'une direction ma soeur a besoin d'une direction Seigneur Père alors qu'il va lever les mains vers toi guide-le conduis-le sur le chemin est-ce que là nous sommes est-ce que nous pouvons nous lever et lever les mains vers le Seigneur et lui montrer véritablement cet acte d'honneur ce matin tu n'es pas venu pour entendre un homme mais tu es venu pour entendre Dieu te parler là où tu es lève les mains et demande lui dis lui Seigneur je crois en toi je crois en ta capacité je crois en ce que toi tu es capable de faire je crois en tes bontés je crois Seigneur Père que véritablement je suis ton enfant et comme Seigneur Père tu es mon Père alors tu vas me parler oh Seigneur merci pour ta grâce je lève les mains pour t'adorer pour t'adorer je lève les mains pour t'adorer pour t'adorer je lève les mains pour t'adorer je lève les mains Je lève les mains Pour t'adorer Je lève les mains Pour t'adorer Alors pour le boire c'est je lève mon coeur Pour t'adorer 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 Et lorsque tu parles tu dis je lève mon coeur Pour t'apprécier Pour apprécier ce qu'il fait Pour apprécier les petites choses qu'il fait Pour t'apprécier Pour apprécier le fait d'être en vie Pour apprécier le fait d'aujourd'hui être encore dans ce lieu Pour apprécier le fait qu'il a encore renouvelé sa bonté Qu'il a encore renouvelé sa compassion Oh je lève mon coeur pour ta Je lève mon coeur Je lève mon coeur Pour t'apprécier Pour t'apprécier Je lève mon coeur Je lève mon coeur Je lève mon coeur Pour t'apprécier Je lève mon coeur Je lève mon coeur Je lève mon coeur Pour t'apprécier Pour t'apprécier Seigneur j'apprécie tout ce que tu fais Je lève mon coeur Je le connais tes bontés Pour t'apprécier Donc tu lis sans tes bienfaits Je lève Je lève mon coeur Pour t'apprécier Pour t'apprécier Tout n'est pas parfait mais je lève Je lève mon coeur Pour t'apprécier Je lève mon coeur Pour t'apprécier Lève ton cœur mon frère Lève ton cœur Honore-le dans ton cœur Honore-le par tes mains Dis je lève mon cœur Pour t'apprécier Pour apprécier tout ce que toi tu fais Tout ce que tu fais Merci Jésus, merci Père Je lève mon cœur Pour t'apprécier Je lève mon cœur Pour t'apprécier Je lève mon cœur Pour t'apprécier Car toi seul Jésus Toi seul es-tu D'être apprécié Toi seul es-tu D'être apprécié Toi seul es-tu D'être loué D'être loué Toi seul es-tu D'être adoré Toi seul es-tu D'être loué Toi seul es-tu Toi seul es-tu D'être adoré Toi seul es-tu D'être loué Toi seul es-tu D'être adoré D'être acclamé D'être élevé D'être exalté Toi seul es-tu Toi seul es-tu Toi seul es-tu De notre louange Toi seul es-tu De notre louange Oh merci Seigneur Pour ta grâce Ta bonté Et ta fidélité Est-ce que nous pouvons Juste incliner la tête Quelques instants Je ne veux pas Laissez le micro Sans donner l'opportunité A quelqu'un De pouvoir faire Un pas vers Jésus Apocalypse 3.20 Nous dit que Il est celui Qui vient frapper A la porte de ton coeur Et si tu ouvres ton coeur Il viendra souper avec toi Il se manifestera Il te conduira Ce matin Si tu désires faire Ce pas avec Jésus C'est très simple Il suffit juste De venir à lui De faire une prière Et ce matin Si tu désires Véritablement Rencontrer Jésus Faire ce pas vers le Seigneur Est-ce que tu peux Lever la main Là où tu te trouves Si tu désires Véritablement Ce matin Venir vers Jésus Est-ce qu'il y a-t-il Quelqu'un ce matin Qui désire rencontrer Qui désire faire ce pas Vers Jésus ce matin Y a-t-il quelqu'un Qui désire véritablement Faire ce pas Vers le Seigneur Amen Je vois plusieurs mains levées Toutes les personnes Qui ont levé la main Je vous demanderai Un pas de foi de plus Sortez des rangs Et venez devant Parce qu'on veut prier avec vous Toutes les personnes Qui ont levé la main Pour répondre à l'appel Au salut Sortez des rangs Et venez devant Parce qu'on veut prier avec vous Y a-t-il quelqu'un ce matin Qui désire recevoir Le Seigneur Jésus Christ ce matin Y a-t-il quelqu'un ce matin ? Comment est-il difficile Qu'il y a-t-il quelqu'un ? Amen Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Amen Waouh Merci Seigneur Acclamons encore Acclamons encore Merci Seigneur Mon frère Venez mon frère Venez Bienvenue Comment vous appeler ? Bienvenue Acclamons le Seigneur Pour bienvenue Quand vous appelez ? Nadia Bienvenue Et Nadia Acclamons le Seigneur Pour leur vie Acclamons le Seigneur Pour leur vie Quand on fait ce pas vers Jésus La vie nous dit Qu'il y a une grande joie au ciel Et nous pendant toutes ces semaines On va prier pour vous C'est pour ça que j'ai demandé vos prénoms Est-ce qu'on peut leur montrer La grande joie qu'il y a au ciel Mais aussi dans nos cœurs ? Cette joie C'est pour vous C'est ce qu'il y a dans les cieux Et ce qu'il y a aussi dans nos cœurs Parce qu'on est heureux pour vous Amen Et nous allons faire une prière ensemble Cette prière n'a l'air de rien Mais vous invitez Dieu A venir régner dans votre vie Nous tous qui sommes là Nous avons fait cette prière là Comme dans un moment comme celui-là Et Dieu a complètement transformé Changé notre vie pour le meilleur Quelqu'un me dit Amen Si c'est en cas C'est notre Dieu A changé notre vie pour le meilleur Et on va prier cette prière avec vous Et à la fin de ce moment Vous allez suivre la sœur Morgane Parce qu'on va prendre vos coordonnées On va vous donner des bibles Et on va vous accompagner Pour avancer avec le Seigneur Amen Donc vous répétez cette prière avec moi Et on va répéter avec vous Et après je vais prier pour vous Amen On répète avec eux Seigneur Jésus Aujourd'hui Je reconnais Que tu as frappé A la porte de mon cœur Et je décide De t'ouvrir La porte de mon cœur Merci Père Parce que Parce que Tu viens Résider en moi Merci Parce que tu vas me conduire Sur long ton chemin Et selon ta volonté Jésus Je te reçois Aujourd'hui En tant que Seigneur Et sauveur Merci Merci Parce que Tu vas transformer ma vie Et tu vas faire de moi Un véritable disciple De Jésus Merci Parce qu'aujourd'hui Les choses Sont devenues Sont devenues Nouvelles Mon passé Est passé Merci Père Pour cette nouvelle vie Au nom de Jésus Amen Amen Je prie maintenant Pour vous Seigneur Merci encore Pour ton amour Pour ta grâce Seigneur Père Pour ce que tu as fait Aujourd'hui Dans la vie de bienvenue Et dans la vie De Nadia Seigneur Père Merci Parce que Tu nous dis Que tous ceux Qui viennent à toi Seigneur Tu les gardes Et tu les préserves Seigneur Père Nous savons Qu'ils sont regardés Ils ne seront pas retranchés Nous te les recommandons A ta grâce Fais-le des véritables Disciples de Jésus Révèle-toi à eux Au fur et à mesure Qu'ils te découvrent Par la parole Dans les moments De prière Conduis leur part Et transforme leur vie Père merci Au nom de Jésus Amen Amen Gloire à Dieu Vous suivez juste La sœur Morgane Juste quelques instants On prend vos coordonnées Sous-titrage ST' 501